... Situation fragile à l'urgence du CLSC de Ponégamouk. Le 6 du Bas-Saint-Laurent se veut rassurant, mais le manque de personnel inquiet. Ça fait plusieurs années qu'on a toujours des bouts de dire de fermeture par rapport à l'urgence à Ponégamouk, qui est un milieu qui fonctionne par ailleurs très bien. Incendie suspect à trois pistoles. Un chalet quatre saisons a été détruit par le feu. Je savais que ça allait brûler, mais là, je suis surprise qu'il reste rien. Nouvelle version du Géolagon dans Charlevoix, le promoteur a coupé son projet de moitié environ. On en est là, c'est encore très périminaire, mais on prouve déjà qu'il y a plus d'intérêt qu'avant. Une activité inusitée, mais appréciée. Des personnes handicapées s'exercent au club de tir de Rivière-du-Loup. Quand on prend un fun de ma vie, je fais ça. Première chose? C'est fun. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous. L'histoire se répète à l'urgence du CLSC de Ponégamouk. Le manque de personnel représente un véritable casse-tête. Il faut dire que la situation inquiète les employés et les citoyens. Mégane, plusieurs craignent une fermeture de l'urgence la nuit. Effectivement, des rumeurs préoccupent présentement la municipalité de Ponégamouk. Certains employés nous ont affirmé que le recrutement et l'attraction de personnel au CLSC de Ponégamouk était très difficile, surtout lors de la saison estivale. Le 6 du Bas-Saint-Laurent se veut rassurant. Toutes les mesures nécessaires sont mises en place afin de garder l'urgence ouverte. Voici mon reportage. La communauté de Ponégamouk doit se battre pour garder l'urgence en vie, et ce, depuis plusieurs années. Et cet été, le 6 du Bas-Saint-Laurent a dû faire des pieds et des mains afin d'assurer le service 24 heures sur 24. Les infirmières locales se sont démenées pour couvrir les chiffres, puis on a eu recours à l'agence pour un mois de l'été, probablement un deuxième au mois d'août. Mais pour l'instant, les corps sont couverts. En soi, c'était juste la période estivale, puis ça s'annonce plutôt bien pour la suite. Et les citoyens s'accrochent à leurs soins de santé de proximité. Oh non, non, on a besoin de ça, là. C'est pas drôle, les virenes à Vredame. Il y a même des gens de Rivière-du-Loup qui viennent consulter ici parce qu'il y a moins d'attente. Je ne verrais pas pourquoi ils fermaient notre urgence. C'est très efficace. C'est sûr que c'est inquiétant. C'est l'affaire qu'on a par ici. Le 6 a refusé de nous accorder une entrevue, mais confirme que l'urgence ne fermera pas. Le médecin généraliste demeure sceptique, lui qui considère que les services offerts vont bien au-delà de la petite municipalité. Actuellement, ce qu'on voit comme volume, c'est les gens d'ici, de Saint-Alexandre, puis même des gens de Rivière-du-Loup viennent consulter ici parce qu'il y a un accès privilégié, c'est plus rapide. Parfois, c'est bien important d'être ouvert pour cette région, pour ces raisons-là. Même si la situation est sous contrôle pour le moment, Dr Dufresne est inquiet quant à l'avenir. Si l'urgence n'existe plus, ça va être difficile de recruter d'autres médecins pour même venir faire du bureau ici. Puis là, tout ce qui est suivi de continuité est souvent intimement lié avec l'urgence. Ma crainte, c'est que si ça ferme, ça provoque une certaine exode médicale. Le maire de Poigné-Gamouc n'a pas retourné nos appels. Au moment de la publication de notre reportage, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dion, n'avait pu nous fournir une déclaration écrite. Mégane Maltessé, IMT-TVA, Poigné-Gamouc. Un incendie a complètement ravagé un chalet quatre saisons à trois pistoles la nuit dernière. Le feu est considéré d'ailleurs comme suspect par la Sûreté du Québec, qui a des raisons de croire qu'il s'agit d'un geste volontaire. Alison Dubé. Ce matin, il ne restait plus grand-chose. Les terrains voisins étaient parsemés de cendres du chalet incendié. Les policiers étaient sur place pour récolter indices et témoignages. Ce qui arrive avec un feu comme ça en pleine nuit, c'est qu'avant qu'il y ait quelqu'un qui appelle, il faut qu'il y ait un témoin qui voit le feu. Donc ça a le temps de prendre de l'ampleur. Mal pour un bien peut-être, le feu a atteint les fils électriques, provoquant un bruit similaire à l'explosion de feux d'artifice. Les appels à la centrale 911 ont ensuite commencé à entrer. Ça brûlait la maison de haut en bas. Ça s'est déjà pris depuis probablement un certain temps quand on s'en est aperçu. Puis vous, ça vous a réveillé, j'imagine? Oui, parce que là, il y avait des fils électriques, ça crépitait. Puis c'est ça qui nous a réveillés. On se demandait qu'est-ce qui se passait. À son arrivée, la trentaine de pompiers a fait face à un embrasement généralisé. Les premières équipes, eux, leur tâche, à la compagnie de la Sûreté du Québec, c'était de s'assurer qu'il n'y ait personne à l'intérieur et d'évacuer les résidences voisines. Aujourd'hui, les curieux étaient nombreux à constater les dégâts. Pendant la nuit, quand je me suis réveillée, il n'y a plus d'électricité. Je n'avais aucune idée pourquoi. Mais là, le matin, je sais que ma mère qui arrive, ça brûlait. C'est pour ça qu'on n'a pas d'électricité. Je savais que ça allait brûler, mais là, je suis surprise qu'il ne reste rien. Ça a brûlé un peu. Juste un peu. Juste pour dire. Si la compagnie de navigation des Basques l'a échappé belle, ce n'est pas tout à fait le même constat pour l'autre voisin. Les travaux pour réparer les dommages ont débuté dès la première heure. Heureusement, personne ne se trouva à l'intérieur des bâtiments lors de l'incendie. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes et circonstances exactes de l'incident. Alison Dubé, CIMT-TVA, Trois pistoles. Autre incendie dans les Basques, un feu de cuisson s'est produit hier soir à Saint-Rita. Une trentaine de pompiers se sont rendus sur place vers 18 h. Des voisins avaient déjà éteint les flammes à leur arrivée. La locataire n'a pas été blessée. La femme qui souffre d'asthme a tout de même été transportée à l'hôpital. On vous en parlait récemment. La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François avait réclamé des corrections controversées projet Géolagon. Le promoteur s'est plié à la demande. Jérôme Gagnon. On en est là. C'est encore très préliminaire, mais on trouve déjà qu'il y a plus d'intérêt qu'avant. Louis Massicourt coupe la poire en deux. L'homme d'affaires vise désormais 145 habitations doubles plutôt que 306. Le cœur de son projet, le lagon, demeure comme tel et Petite-Rivière-Saint-François analyse la proposition. C'est un gros avantage pour ce projet-là. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est accepté pour autant, mais c'est une étape. Et voici à quoi pourrait ressembler le Géolagon redessiné. Les unités d'hébergement locatif seraient reliées par des tunnels et des corridors hors sol. L'objectif est de créer un seul et unique bâtiment à l'image d'un hôtel. Et cette nouvelle mouture est bien prévue devant la 138 dans cette zone F15 qui est présentement gelée. En raison de ce moratoire, le promoteur lui promet qu'elle sera conforme à 100 % au schéma d'aménagement en place. Il se racole plus à l'hôtellerie qu'à la résidence de touristes. C'est un autre concept qu'il faut analyser au niveau de la zone F15. C'est la zone qu'on souhaitait. Il confirme également avoir désormais un plan B. Si Petite-Rivière-Saint-François et la MRC refusent d'aller de l'avant, un lagon pourrait voir le jour plus tôt à Saint-Cidre-des-Câpes. Il favorise avant tout celle de Charlevoix qui est la nôtre. Il reste à voir comment ça va s'avancer dans le temps. L'inventeur du concept souhaite également rencontrer le préfet de la MRC. Est-ce que cette nouvelle version du projet convaincra davantage? J'ai toujours souhaité qu'au niveau régional, que le projet soit déposé et qu'il soit au moins discuté à l'intérieur de la table de la MRC. Je connais des gens d'ici et ça fait longtemps qu'on vit dans la région. On trouve ça dénature un peu. Les gens viennent pour la nature, tout ça. Les principes des écosystèmes déjà existants, ça va perturber le milieu. Louis Massicotte estime que sa nouvelle mouture serait plus adaptée aux attentes du milieu. Jérôme Gagnon, CIMT-TVA, Petite-Rivière-Saint-François. C'est en grande pompe que le premier train de passagers alimentés à l'hydrogène en Amérique du Nord a pris la direction de Charlevoix samedi matin. Il y avait beaucoup de fébrilité et d'excitation pour ce premier départ. La Corridial Inlint reliera Québec à Baie-Saint-Paul jusqu'en septembre. C'est une vitrine, c'est un laboratoire pour pouvoir démontrer qu'au reste de l'Amérique, on est capable de faire la même chose. Alstom est à la recherche d'un territoire ferroviaire pour démontrer qu'un train à l'hydrogène serait capable de rouler en Amérique. En échangeant, on a découvert qu'on avait une complémentarité incroyable. Je ne viens pas de voir la suspension. J'accorde l'autre train en avant, c'est merveilleux. Dès que j'ai eu le courriel, qu'on pouvait acheter les billets, j'ai acheté toutes les billets. L'Héritage 1 a enfin pu entamer sa saison un mois plus tard que prévu. Le Traversier a effectué son premier départ de Trois-Pistoles vers les Iscoumins ce matin. Des réparations nécessaires sur l'arbre à Hélice ont provoqué plusieurs reports. Le travail acharné de la Compagnie de navigation des Basques et d'entreprises de la région a permis de finaliser les travaux en fin de soirée. Un inspecteur a accepté d'effectuer les tests durant la nuit pour permettre le départ ce matin. La loi sur le don d'organes présumé a été adoptée au Nouveau-Brunswick. Ce projet de loi de l'opposition libérale a été appuyé à l'unanimité à l'Assemblée législative. Il n'est donc plus obligatoire de signer sa carte d'assurance maladie. Chaque personne devient automatiquement un donneur, sauf si elle ou sa famille refuse. Le but est de réaliser plus de transplantations pour sauver des vies. Des membres de l'association Multidéfi ont passé une journée au centre de tir de Rivière-du-Loup. Plus de détails après la pause. La technique de mini-jacking est aussi adaptée pour les gros bâtiments à bas prix. En multipliant le nombre de mini-jacks, nous soulevons des charges importantes sans dommage au bâtiment. Avec la technique de mini-rolling, nous pouvons déplacer sur courte distance de petits et gros bâtiments avec nos fameux rouleaux patins. Aucun dommage au terrain, aucun dommage aux paysagers, quel que soit l'endroit. Pour les gros bâtiments comme les petits, beau-bon et à bas prix, oui c'est possible avec mini-jacking. L'été est meilleur. Henri Caire Henri Caire En vente chez Jean-Mourneau de Rivière-du-Loup et Saint-Pascal. Pour suivre le rythme des marées, il vous suffit de cliquer. Visitez notre site Internet au www.cimt.ca sous l'onglet Marées pour accéder aux plus récentes données sur l'heure des marées. Et pour savourer les trésors de la mer, la Poissonnerie-Losier de Kamouraska est tout indiqué. Un maximum de fraîcheur et de choix au menu. Poisson frais, fumé ou mariné et produits maison. La Poissonnerie-Losier, 57 Avenue Morel, Kamouraska. La Poisson Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On dit tout le temps qu'il faut les mettre dans la société, pas les mettre de côté. Mais voilà la preuve, on ne les met pas de côté. L'activité a fait l'unanimité auprès des participants. Ils sont repartis avec le sourire aux lèvres et quelques petits cadeaux de revoir. Je me sens bien. Vous avez aimé ça? Oui. Est-ce que vous allez en faire? Oui, certain, je vais revenir. C'est une activité très plaisante. Vous avez aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. C'était la première fois que je tirais. C'est ça, c'est le fun. Ce fut donc une journée mémorable pour les membres de l'association Multidéfi et pour le personnel du club de tir de Rivière-du-Loup. Jessica Poirier-Roy, CMT TVA, Saint-Antonin. La SDC du centre-ville de la Malbaie disparaîtra à la suite d'un vote très clair en faveur de sa dissolution. Les commerçants du centre-ville étaient appelés à se prononcer hier lors d'un référendum. 92 % des voix étaient favorables à la mort de l'organisation. 12 des 23 électeurs se sont exprimés. Pour que ce soit effectif, les membres devront notamment enterriner la dissolution lors d'une prochaine réunion du conseil d'administration. Une fleur solaire alimentera le site d'observation des bélugas de la Première Nation, mais les sites de Vigèque à Cunard. L'installation a été inaugurée récemment. À déposer sur un pilier, le système est autonome et auto-nettoyant. Les 12 pétales s'ouvrent le jour, suivent le soleil et se referment le soir. L'électricité produite alimentera les lumières, le matériel destiné aux communications ou encore les présentations aux visiteurs. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Pour les amateurs de musique, Francis, ils étaient gâtés. Il y avait deux festivals d'envergure qui avaient lieu en fin de semaine. La chanson de Tadoussac et le Music Fest à Rivière-du-Loup. Et les publics étaient au rendez-vous aux deux endroits. Voilà, Cindy, malgré une météo incertaine, tant sur la rive nord que sur la rive sud du fleuve, le public a répondu présent aux deux événements. Les milliers de festivaliers étaient de la partie à Tadoussac lors des quatre jours du festival, alors que les 45 artistes de la francophonie ont offert des prestations sur les 15 scènes extérieures situées en pleine nature. Que ce soit les artistes, les festivaliers, les bénévoles, toutes les équipes arrivent ici en vacances. Les artistes étaient enchantés par le panorama. Tout nous aide ici, c'est sa présence de la mer, le beau village, les gens, en plus le beau temps, en tout cas pour aujourd'hui. Plusieurs nouveautés ont su plaire, comme l'ajout de scènes. Ils connaissent les artistes, mais ils ne savent pas où ils vont être présentés. On les amène en autobus, donc ils découvrent des endroits de Tadoussac peu connus. La 40e édition aura lieu du 13 au 16 juin prochain. De l'autre côté de la rive, le Music Fest a su plaire au public avec plusieurs têtes d'affiches. Rivière-du-Loup, pour moi, c'est comme un coup de cœur. Les gens avaient envie d'être là, puis ça a été une belle soirée, je pense, forte en émotions, forte en chansons. Vendredi, Ludovic Bourgeois a rendu hommage à la fierté de Saint-Éloi, à l'ex-Belzile, emportant son gilet du Canadien. J'adore ça, je regrette même de ne pas avoir venu hier. C'est enivrant, puis tout le monde embarque, puis on aime ça. On triple, franchement, c'est vraiment nice. Le site a été un réel coup de cœur pour plusieurs. Les restaurants, c'est des nouveautés, que je pourrais dire, fait que c'est le fun de pouvoir goûter. Visuellement, la scène est belle. Les organisateurs dressent un bilan positif. Il y a à peu près 7000 personnes qui sont passées sur le site du Musique-Fest en fin de semaine. Évidemment, on a touché à plusieurs styles musicaux, fait que ça fait en sorte qu'il y en avait pour tous les goûts. L'objectif des organisateurs de l'événement Loupe-Rivois est atteint alors que le public était au rendez-vous. Les préparatifs en vue du retour de l'événement qui aura lieu du 13 au 15 juin 2024 sont déjà amorcés. Francis Galland, CIMT-TVA, à Rivière-du-Loup. Et là, on retrouve enfin les belles conditions, les météos et sur l'ensemble de nos secteurs. Absolument, Cindy. Cependant, il y a une possibilité d'averse sur un de nos secteurs, mais ça devrait se dégager par la suite. Et le secteur hockey, William, les 3L tentaient de dénicher les meilleurs talents à l'occasion du repêcheur. Oui, et Rivière-du-Loup a fait le plein en offensive, Cindy, avec 5 attaquants sur les 7 joueurs sélectionnés. Je vous donne tous les détails au retour. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carié. Le confort toute l'année. C'est ce que vous procurent les produits de chauffage et d'air climatisé Mitsubishi, installés et entretenus par les professionnels certifiés de Beaulieu Plumbing & Mechanical, votre concessionnaire agréé. Les thermopompes Mitsubishi et leur technologie brevetée HyperHeat sont spécialement conçues pour le climat canadien. Les produits tels que Mr. Slim et Zuba Central sont silencieux, performants et faciles à opérer. Pour un confort absolu et des économies d'énergie, contactez Beaulieu Plumbing & Mechanical, l'équipe de confiance de Mitsubishi, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Estimation gratuite. Là, c'est mon île. Il me semble que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu nous voir. Il s'en est passé des choses depuis ce temps-là. On est rendu avec un restaurant, le Coridus. Vous savez, dans le coin de la Maison-Croche. L'année passée, on a même trouvé un arbre à biscuits. Oui, un biscuitier. Nous autres, avant ça, on avait des pommiers, des poiriers et des pruniers, mais là, un biscuitier. Depuis ce temps-là, on a des biscuits, des tartes et de la crème glacée. Ah, puis c'est pas tout. On a refait l'accueil de la cidrerie au complet. Fait que là, vous n'avez plus aucune raison de ne pas venir goûter le bonheur. Passez en mode magasinage à la boutique Fashionista par Douceur de Nuit. Du côté Douceur de Nuit, une grande sélection de sous-vêtements, maillots et pyjamas vous attend dans les collections Calvin Klein, Undies, Chantel et beaucoup plus. Chez Fashionista, renouvelez votre garde-robe avec nos vêtements, bijoux, sacs à main et accessoires, des collections Joseph Repkov, Frank Lyman, Michael Kors, Lambert, Caroline Néron et bien plus. Pour un look digne d'une Fashionista. Magasiné chez Fashionista par Douceur de Nuit et en ligne boutiquefashionista.ca Cette mélodie, vous l'avez tant aimée. En ces instants d'émotion, quelqu'un vous manque. Paul Beaulieu et Roquefleury de la résidence Jean-Fleury fait s'orchestre pour vous la suite des événements. Nous nous soucions de vous. Notre empathie sincère, nos services et notre suivi si complet sont là pour vous soulager de tout le travail stressant que représente une succession. Résidence funéraire Jean-Fleury et fils. La douceur d'une mélodie qui va droit au cœur. Poitras meubles et design est prêt plus que jamais à vous recevoir à ces deux secours salles de Rivière-du-Loup. Venez nous visiter au 290 boulevard de l'Hôtel de Ville pour vos besoins en meubles de cuisine, salon, chambre à coucher. Nos experts en matelas et électroménagers vous attendent au 373 rue Témiscouata. Des produits exclusifs provenant de fournisseurs québécois tels que Verbois, Amisco, Gemmar, Canadelle et encore plus. Une expérience humaine des meubles stylés et dotés d'une qualité remarquable. Voilà ce qui vous attend chez Poitras meubles et design. Financement disponible. Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires pour m'avoir au meilleur prix, ça te permet de… Oh, hey, salut toi! Te rappelles-tu? Tante façons de découvrir le monde tous les deux. Dans les moments les plus simples et ceux qu'on se rappellera longtemps. Dans le rire et les moments de tendresse avec ceux que nous aimons. Bon, retour à moi. Une lunetterie qui coupe sur les intermédiaires, ça te permet de m'avoir pour tous les besoins, simplement moins cher. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrié. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Nissan. Démarrez l'aventure en Rogue 2023. Bien, William, il faut dire que les 3L étaient tout de même dans une position avantageuse pour s'attaquer au repégeage qui avait lieu samedi matin. Oui, exactement, Cindy, puisqu'ils avaient deux choix au premier tour, en plus de sept droits de parole dans les 23 premières sélections. Et le directeur général trace un bilan plutôt positif de cet exercice annuel. Avec le deuxième choix total, les 3L ont repêché sept joueurs en faisant l'ajout de cinq attaquants et deux défenseurs sur leur liste de négociations. On a été quand même chanceux dans nos choix. Il y a des joueurs qu'on... Il y a beaucoup de joueurs là-dessus qui étaient haut sur notre liste, donc on est content quand même de notre journée. Pour la deuxième année de suite, Fabien Dubé parlait au deuxième rang du premier tour. Il a jeté son dévolu sur le coriace William Lemay. Je le vois rentrer à court terme. Si ce n'est pas cette saison, ça va être dans un avenir très rapproché. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne voulais pas l'avoir ailleurs dans la Ligue. On voulait vraiment s'assurer de ses services. C'est un joueur qui joue vraiment de la bonne manière. Il est jeune, donc s'il rentre, il devrait pouvoir rentrer pour plusieurs saisons. En deuxième ronde, le producteur de points natifs du Madahuasca, Mikassir, pourrait être un projet payant à long terme. C'est un joueur qu'on ne voulait vraiment pas laisser passer. C'est pour ça qu'on l'a repêché tôt. C'est assuré de ses services. Puis c'est un joueur qui a démontré d'intérêt à poursuivre dans la Ligue nord-americaine à jouer avec nous, donc super content de son acquisition. La sélection qui a fait le plus jaser est celle de l'ex-membre du Canadien et de trois autres clubs de la LNH, Mathieu Perrault. On a comme information que ses patins ne seraient peut-être pas accrochés, puis qu'il a démontré quand même d'intérêt à peut-être jouer. Ou quelques matchs. Ce n'est pas de fausses atteintes, mais c'est sûr que dans le cas de Mathieu Perrault, si ce n'est pas nous qui l'a repêchée, il y a une autre équipe qui l'aurait repêchée. Tu sais, des fois, c'est le genre de coup de circuit que tu essayes. Même si la période estivale approche, l'organisation ne prend pas de pause pour autant. On est encore actifs. On regarde toujours comment on peut améliorer notre équipe. On ne ferme pas la porte à faire les transactions également. Mais tu sais, je pense qu'on commence à se rapprocher tranquillement, pas vite, de l'image qu'on voyait de notre équipe pour la prochaine saison. William Boivin, CIMT-TVR, Rivière-du-Loup. Dans un autre registre, Benjamin Ouellet, lui, a connu une bonne performance en fin de semaine. Oui, tout à fait, Cindy. Et c'est à l'occasion d'une compétition présentée à Sherbrooke. L'inspirant athlète a obtenu un temps de 4 minutes 39 secondes à l'épreuve du 1500 m. Et ce chrono lui permet de percer le top 30 mondial de sa catégorie. Il s'est aussi placé dans le classement des 10 meilleurs coureurs d'or américain. Et cette place pourrait lui permettre d'accéder au courtisé Jeux pan-américains, oui, dans les prochains mois. C'est sûr qu'au 1500 m, on veut atteindre le top 25 mondial. C'est sûr que c'est un objectif qui est très réalisable. Les pan-américains, oui, c'est un objectif qui est soit cette année, soit dans 4 ans. Mais il faut le viser cet été pour vraiment s'imposer au niveau en Amérique. Il faut que j'ai la chance de me faire valoir au niveau national. Il faut me faire voir. L'équipe canadienne prend quand même des sélections. Ils ne prennent pas n'importe qui. Donc, il faut vraiment leur taper dans l'œil, comme on dit. Et parlant de course, le demi-marathon de l'île-aux-coudres appelé l'échappée avait lieu ces trois derniers jours avec la présence de plus de 900 amateurs de course des quatre coins de la province. Et pour la onzième édition, dix épreuves différentes étaient présentées. La plus prisée par les athlètes était celle du 23 km sur route autour de l'île. Et pour l'occasion, c'est un coureur local, David Savard-Gagnon, qui a été le premier à franchir la ligne d'arrivée. Le charlevoisien a conclu le parcours en 1 h, 21 minutes et 17 secondes. Et il a aussi pris part aux 21 km dimanche. C'est un bon week-end pour lui, disons-le. C'est assez impressionnant, en effet. Baseball maintenant, seulement deux matchs étaient au programme. Dans la Ligue Seigneur-Puribèque. Oui, ils se déroulaient samedi au Nouveau-Brunswick. Cindy, c'est les cataractes-béquines de Grands-Saux qui ont accentué leur avance au sommet du circuit avec deux autres victoires sur leur terrain contre Rimouski à l'occasion d'un programme double. Et ils ont compté 10 points en deux parties pour pousser leur total à 61 points marqués depuis le début de la campagne. Bien, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. À vous également. Au revoir. La météo, une présentation d'Axent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Alors, Francis, vous et votre ami, votre copain que vous avez dans les bras, on peut dire qu'on va mériter le retour du soleil et de la chaleur à compter de demain. Moi et Simba, là, on est vraiment ravis, Cindy. Je vous dis, là, je l'ai vu prendre une marche et j'ai demandé à sa maîtresse de l'avoir pour faire la météo avec nous. Alors, on va être protégés par un anticyclone. Donc, dès demain, ça va repousser les systèmes. On va avoir du soleil mur à mur et en plus, bien, il y a un front chaud qui va passer ce soir sur nos secteurs. Alors, ça va réchauffer le thermostat dans les valeurs saisonnières et même au-delà. Alors, on commence par ce soir. Donc, sur Edmondson, bon, de votre côté, il y a encore un peu de perturbations à venir dans les prochaines heures. Il y a 60 % de possibilités d'averse, devenant partiellement nuageux par la suite. Tant sur la rive nord que sur la rive sud du fleuve et sur Charlevoix, le ciel sera partiellement couvert. Côté mercure, on est près des valeurs avec des minimums de nuits entre 5 et 10 degrés. On voit que la masse nuageuse nous quitte et ce sera le cas demain. Ça va faire le plus grand bien. Le soleil sera généralement de la partie sur Rivière-du-Loup et en alternance sur l'îlet du côté de la rive nord du fleuve. Donc, sur Charlevoix, les rayons alterneront toute la journée alors que les mêmes conditions s'appliquent sur Edmondson. Alors, on trouve nos mercures à saveur estivale. Ça va être assez stable et on aime ça avec des maximums de jours entre 17 et 23 degrés. Donc, au long terme, sur Rivière-du-Loup, l'été nous sourit avec de la pleine lumière de mercredi à vendredi des 28-29 degrés. Ça se poursuit toute la semaine, fort à parier que les terrasses seront utilisées. Alors, sur Charlevoix, pas de jaloux, le soleil va être au rendez-vous pour vous aussi. Et que dire, en fait, des mercures estivaux qui grimpent légèrement au thermomètre, ça va faire le plus grand bien. Et sur Edmondson, bien, on a trois jours de franc-soleil de mercredi à vendredi. C'est presque la canicule sur votre secteur avec des 29, 30 et 31 degrés. Il y a une mince possibilité de pluie samedi, mais ça le temps de se dissiper par la suite. Quel est son nom, ce magnifique chien? C'est Simba, son nom. Mais là, je ne l'ai plus. Sa maîtresse est partie. Ah, bon, bien, merci Simba, porteuse de bonnes nouvelles. Merci, Francis. Et nous, on se laisse sur ces images. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, qui a participé au défi d'être rasé le camp de Montmagny. Ça se passait samedi. Il a décidé de se faire raser les cheveux. Si la communauté récoltait 5 000 $, eh bien, c'est un défi qui a été relevé en moins de 20 heures. Tout de même, le député s'est dit fier d'avoir posé ce geste pour la cause des enfants malades. Sur ce, on vous souhaite de passer une très belle soirée. Profitez du retour du soleil. On se retrouve demain midi pour d'autres nouvelles sur vos régions. Au revoir. Le très couru Festival Country Saint-Antonin est de retour du 30 juin au 2 juillet à la Place Berger. Achetez vos forfaits week-end dès maintenant pour ne pas manquer cette 14e édition. Rodeo et ball-jumping, animations et d'excellents spectacles, dont Alter Ego Experience le vendredi soir et l'hommage à Lou Combs et le Road Trip Country Band le samedi soir. Sans oublier nos nombreux kiosques, la Place des Jeunes et le retour de la parade. Programmation complète et achat de billets sur le site Internet du Festival. Collaboration CIMT et CHAU. C'est ici que vous accédez au plus grand inventaire de matériel électrique de la région, au groupe Cornier électrique Edmundston. Chez nous, tout le monde trouve de quoi répondre à ses besoins, des ampoules à ailes jusqu'aux disjoncteurs, en passant par les bornes de recharge. Groupe Cornier électrique est aussi reconnu pour ses services d'installation et d'entretien de systèmes électriques industriels, commerciaux et résidentiels. Du plus simple au plus complexe, les systèmes électriques, c'est notre spécialité. Groupe Cornier électrique, à la mesure de vos projets. Construction neuve, en pleine rénovation. Quand on a besoin de conseils et d'inspiration, le service clé en main d'espace Déco KSA, c'est la solution. Décorations, accessoires de plomberie, peinture, couvre-plancher, il y a tellement de choix sur place. Les designers sont là pour nous guider, en plus de faire des consultations et mesures à domicile. Leur plan 3D nous donne une vision claire de notre projet. Et en plus, c'est le plus gros centre de coupe de comptoir moulé et distributeur de composantes d'armoires du Bas-Saint-Laurent. Espace Déco KSA, route 132 Ouest, 3 pistoles. Savez-vous pourquoi tant de gens font affaire au centre Hi-Fi de Rivière-du-Loup depuis près de 50 ans? Parce qu'ils ont toujours vendu de bons produits dans les meilleures marques comme les réputés produits Samsung, les numéros 1 au monde. Que ce soit pour un téléviseur LED, QLED ou Neo-QLED de Samsung ou les fameuses barres de son Samsung, notre personnel dévoué et compétent vous aidera à choisir le meilleur produit Samsung qui vous convient et au meilleur prix possible. Choisissez le centre Hi-Fi pour le prix des grandes chaînes et le service des gens d'ici. Comment freiner la perte de cheveux? Pour des cheveux qui tombent de façon excessive et qui perdent en densité et brillance, il existe un traitement quotidien qui permet de les renforcer et d'en limiter la chute. La formule unique et brevetée de NutriCap, composée de vitamines et minéraux, s'attaque à la source en freinant leur perte et en redensifiant votre chevelure. Pour freiner la chute des cheveux, je vous recommande NutriCap. Faites confiance à votre professionnel de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !